bonjour bonjour bon j'ai fini par tomber sur ce document là dont on a parlé là ce truc sordide de gens qui mangent des bébés c'est affreux ce machin parce que tu vois des gens qui sont là avec le sourire alors là des gens vraiment comment dire monsieur et madame tout le monde qui font leur cours il y en a une dame là qui tend son bras vers un bocal ben tiens c'est du bébé à la sauce je ne sais quoi et après tu vois des images mais alors c'est affreux ils se délectent avec ça non mais franchement j'arrive pas à comprendre tu vois parce que avant avant les sectes sataniques de satanisme c'était des groupements ils se grouper ensemble pour faire leur rituel etc maintenant c'est banalisé quoi ils sont même pas obligés de se grouper c'est comme ça tu vois ciel ouvert pour tout le monde et vas-y que que ça se satanise de tous les côtés c'est du délire quand même oui ben c'est simplement le renversement de la position qui est en train de se manifester on est exactement à l'envers dans le sens qu'on est donc c'est un signe bien précis de la fin d'une histoire dans le sens qu'il fut une période où il y avait des personnages des religieux qui s'adonnaient à des prières constantes pour créer justement ce lien entre le ciel et la terre tout et tout le monde bénéficiait en quelque sorte de cette je vais parler de ce vibratoire c'est un peu compréhensible actuellement cette façon d'envisager les choses qui amenaient tout un chacun à vivre plus ou moins péniblement et à accomplir chaque geste chaque chose dans leur existence avec justement une pensée à Dieu c'est à dire un souvenir de Dieu constant dans tout ce qui se passait donc là il y a eu tout d'un coup subversion l'utinoïde qui veut dire que gentiment les choses ont disparu on ne se préoccupait plus de remercier Dieu d'avoir à faire avec on a mis quelque chose qui rentre dans un cadre qui est plus illusoire que réel on a banalisé en même temps tout ce qui était appelé satanique et d'avoir la meilleure ruse du diable c'est de se faire ignorer donc il a réussi à se faire ignorer et là il continue de se faire ignorer les textes du satanique sont là pour mettre le carburant je pourrais dire pour créer ces champs vibratoires il y a même l'humanité à être à vivre dans la banalité c'est à dire dans ces choses terribles qui deviennent tranquillement de plus en plus banalisées c'est une disposition qui est forcée par un mouvement de rituels comme on forçait l'humanité à se tenir en équilibre par la prière en quelque sorte là on les force systématiquement à se détruire c'est la dissolution dans une des phases qui est en train de devenir de plus en plus démonstratique donc voilà ce qui est en train de se passer raison pour laquelle c'est banalisé on a eu l'occasion à un moment donné d'aborder le sacrifice on était arrivé à vouloir dire deux mots sur le sacrifice humain c'est des choses qu'on ne peut plus même essayer de comprendre parce que c'est une impossibilité il fut une période où ces choses-là avaient certainement une valeur et le personnage sacrifié était dans une situation qui lui permettait de passer directement dans la réalisation totale des choses et il arrivait direct aux cieux certainement que les choses se produisent de cette manière là autrement il n'y avait aucune raison que ça puisse se mettre à jour oui mais bon c'est quand même devenu cadu cette histoire puisque c'est prohibé maintenant l'histoire ne devient pas cadu elle est ce qu'elle est à présent que l'on n'accomplisse plus ces choses-là parce que ça a été prohibé par les différentes religions à juste titre parce que du moment qu'il n'y a plus lieu d'être ça n'est plus possible d'être compris d'aucune manière qui soit invalable donc tout ça disparaît et à juste titre actuellement on a démoli toutes les barrières qui permettaient encore à l'homme de se maintenir dans un semblant d'équilibre sorti des limites il n'y a plus de limites donc actuellement on banalise ce sacrifice ce qui est un sacrifice comme pour les animaux c'est un sacrifice c'est pas autre chose on peut appeler ça c'est de la nourriture ce qu'on veut en l'occurrence il s'agit d'un sacrifice les animaux c'est un sacrifice raison pour laquelle dans une religion comme l'islam il y a un rituel quand on abat un animal cette possibilité donc a pu continuer d'exister mais il était bien précisé il y avait une façon de faire qui n'est pas n'importe quoi bon donc là en l'occurrence c'est n'importe quoi même dans les lieux où ça se prétend autre chose et là on en est arrivé jusqu'à ce pseudo-fatatisme humain qui est en quelque sorte on est aux extrêmes de l'horreur voilà voilà on est aux extrêmes on arrive dans la réalité dépasse la fiction c'est comme ça ça dépasse largement la fiction donc voilà où se trouve l'humanité après non je ne dis pas que tout le monde est d'accord avec ça mais je veux dire que tout ça s'impose la vie actuelle est une vie qui pour tout un chacun est une vie qui est inhumaine qui est intra-humaine par obligation ou par choix elle est devenue inhumaine bon il y a un truc que je ne comprends pas c'est que tu vois tu disais qu'il fallait qu'il y ait toutes les possibilités qui s'expriment tout, que tout s'exprime pour que la boucle se boucle la boucle de ce cycle et ça veut dire que il faut que ça soit toutes ces horreurs il faut que ce soit tu vois donc ça veut dire que ça faisait partie du plan divin mais tu fais des dédictions sur des théoriques qui n'ont pas lieu d'être présentés de cette manière là si tu veux comprendre ce que je veux dire quand je dis qu'à un moment donné tout ce qui est en rapport avec l'existence doit se manifester à un moment donné il faut faire la démarche qui permet de pénétrer ces sphères mais ça ne sert à rien de présenter les choses sur un plan qui n'a rien à voir avec ça on dirait que tu présentes ça de façon comme si c'était quelque chose de rationnel non, moi je ne remets pas en question la volonté de Dieu loin de là ce que je veux c'est comprendre pourquoi il faut intégrer cet aspect qui est monstrueux dans ces possibilités de l'expression ou quoi ? ben c'est ce que je dis tu fais une démarche qui n'est pas la bonne oui si tu veux comprendre il y a une démarche qui permet de comprendre les choses n'essaie pas en se posant les questions de cette façon là après il faut, si on se pose ces questions on peut mettons donc on va chercher la démarche qui nous permet d'approcher la vérité mais on ne va pas déduire par rapport à un raisonnement oui parce que c'est exactement l'inverse du bon sens de nouveau je comprends bien qu'en faisant la démarche dont tu parles que tout cela apparaisse clairement comme une évidence et bien alors que la réponse soit une évidence totale et bien alors mais la démarche elle n'est pas évidente à faire là ah mais c'est une autre affaire, alors on parle de la démarche mais elle est proposée par les différentes religions et différentes traditions elle est proposée en clair et en net, il n'y a rien de taché il suffit de vouloir suivre le mouvement tout exprimé, soutenu donc je veux dire, si après ce n'est pas évident c'est qu'on vit dans une période trouble, terrible et qui fait que, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises que tant viendra où même les hélices se mettront à douter, ce n'est pas pour rien ah oui alors on vit dans la calamité voilà, c'est clair enfin, les questions à se poser je veux dire, il faut se positionner et faire les démarches qui sont demandées par Dieu à travers les religions et ensuite de ça, on verra bien s'il y a encore des questions à se poser à un moment donné ou pas il ne sert à rien de chercher à résoudre des problèmes qui ne peuvent pas être résolus par rapport à l'état dans lequel on se trouve puisqu'il faut unifier l'état pour pouvoir le faire alors tu disais que, de toute manière, même dans l'horreur, même dans la pire des horreurs la grâce de Dieu s'exprime ah ben, de toute façon, la grâce de Dieu, elle est une déferlente continue elle n'est pas quelque chose de sporadique, elle est continue là, en l'occurrence, pour les bébés, ça veut dire quoi ? ben, ça veut en tout cas dire que, de toute façon, ils ont largement payé leur entrée au paradis voilà oui, voilà ah ouais, alors là c'est pas pour soi dire, disons c'est pas pour justifier le fait qu'ils trouvaient drôle non, c'est-à-dire que, de toute manière, la grâce surpassera toute l'heure c'était par Dieu, c'était lui exprimé dans les religions, dans les traditions donc, c'est ça, il ne faut pas perdre la mémoire c'est pas pour ça qu'il faut avoir le regret de pas avoir été le bébé qui aura été… ça, c'est un autre aspect, on parle d'autre chose, totalement, ça n'en peut rien avoir qui a le regret qu'il ait le regret non non mais ça peut expliquer aussi le regret que la plupart des gens des musulmans actuels ont de ne pas être tu vois de mourir sacrifié dans un djihad tu vois ce regret de absolument devoir mourir en héros pour Dieu etc tu vois oui mais ce que je dis les pensées, les élans de l'humanité actuelle sont déterminés toujours par les mêmes histoires c'est à dire qu'on est mis par par l'envers du décor on est mis par les forces malétiques donc ça nous permet de penser quelque chose de glorieux à l'égard d'une attitude qui n'est pas nécessairement celle qu'il faudrait d'ailleurs il n'a jamais été réclamé dans aucune tradition aucune religion à des personnages qui ne sont pas des guerriers d'aller se battre et s'ils vont se battre ils vont toujours se battre contre d'autres guerriers donc c'est pas tout le monde qui est guerrier et puis c'est tout ça n'a jamais eu lieu qu'actuellement où tout ensemble met soldat dans nos campagnes comme il est chanté dans certains coins mais c'est pas vrai que tout ensemble met soldat tout le monde met pas soldat on peut être soldat mais on n'est pas guerrier tout le monde n'est pas guerrier et les guerres se faisaient entre guerriers et celui qui n'était pas guerrier n'avait rien à voir sur ce champ de bataille voilà il n'avait pas il n'est pas obligé d'aller il n'y avait rien qui lui obligeait absolument pas en aucun cas même pendant les croisades il y a eu des personnages qui étaient des constructeurs ils se sont retrouvés en face de ce qui pouvait être prétendument l'ennemi par rapport à eux ils n'ont pas ils n'ont pas eu leur tête qui est tombée leur tête est restée sur leurs épaules c'était pas des un guerrier c'est un personnage qui a avant tout de la noblesse il va pour s'amuser à massacrer des personnages qui ne sont pas de la même force que lui et de la même nature que lui ça n'a aucun sens c'est de la pourriture on parle plus de guerriers de noblesse on parle de pourriture il ne faut pas avoir des vélétés particulières pour se retrouver dans des positions si ça n'a pas lieu d'être je ne sais pas ce qu'il ne faut pas ce que je disais c'est qu'à un moment donné un guerrier c'est un guerrier s'il veut se battre il va se battre contre un autre guerrier ou bien c'est un personnage un ébrosé qui s'est fait enfumer par un courant de pensée et puis il doit absolument aller participer à une boucherie ou à une saleté et en l'embellissant parce que il va défendre une bonne cause prétendument alors qu'un guerrier c'est plus ouf un autre personnage que ça et s'il y a des guerriers qui veulent en découdre et bien qu'ils en découdent de toute façon c'est comme d'empêcher un guerrier de faire la guerre c'est comme d'empêcher un musicien de jouer dans un ensemble instrument voilà et il ne faut pas confondre de dire toute chose et puis c'est pas à tout un chacun de faire la même chose c'est pas pour tout le monde la même chose voilà tout à fait parce que bon il y a l'islam actuellement d'après certains représente en fait le dernier rempart qui va confronter ce nouvel ordre mondial dont on parle tant tu vois ce seront eux qui vont résister contre ce nouvel ordre mondial c'est encore mieux dans l'esprit de certains c'est ainsi donc il y a plein de gens qui veulent contre des injustices actuelles aller prendre les armes pour combattre cette injustice il faut les laisser faire si un guerrier veut prendre des armes pour combattre la justice je ne vois pas en quoi il faudrait l'empêcher le problème c'est qu'il faut que ce soit avec ça donc après la manifestation de la justice elle se fait par tel personnage ou tel autre donc c'est vers ces personnages là qu'il faut aller mais ça n'a tout simplement rien à voir avec ce que je vois d'une façon générale ou ce que j'entends parler en général à présent je ne suis pas informé qu'elle est sur place de comprendre mais c'est pas ça n'a rien à voir donc avec des arabes qui se battent contre des américains tout ça ça n'a rien à voir je suis bien d'accord donc qui est quoi qui est fomenteur de troubles et qui va défendre en quelque sorte la vérité alors d'accord là celui qui défend la vérité il va aller s'attaquer à celui qui fomente de troubles c'est ok ça il n'y a rien à redire qu'est-ce qu'il y a à redire là il y a ce qu'il y a à redire tout ce n'est rien non mais autrement si ce n'est pas ça c'est donc une mascarade oui d'accord comme tout le reste d'ailleurs oui 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 y compris les déléités de vouloir faire la paix et de faire n'importe quoi au bout d'un moment on est dans le on est dans le on est dans le dans le on est dans la mascarade c'est tout disons que on peut voir de nouveau à travers tout ça l'époque dans laquelle on évolue qui est exprimée dans les différentes traditions comme étant tel tel moment voilà ce que voilà ce que l'humanité va vivre voilà la période viendra le temps viendra où et bien on y est dans tel temps où se manifeste telle chose ça nous donne donc une une idée précise du programme des réjouissances actuelles et puis voilà à présent de nouveau je répète encore une fois la grâce la miséricorde surpasse la rigueur ça est exprimé partout c'est le cas de toute façon même si on n'arrive pas à s'en apercevoir parce qu'il arrive à un moment donné et on ne peut plus le ressentir c'est qu'on ne ressent plus du tout la grâce on ne la sent plus ce qu'on en ressent c'est que c'est de l'atrocité c'est qu'il n'y a aucun moment donné où on se retrouve dans une une tranquillité à ce niveau là et on se sent pouvoir se reposer sur quelque chose mais ça n'empêche pas que malgré tout ça la miséricorde dépasse la rigueur parce que la parole divine c'est une parole qui sort de l'absolu donc ça n'est pas c'est pas il fut un temps où la miséricorde dépassait la rigueur c'est la miséricorde qui dépasse la rigueur au-delà de toute condition temporelle espatiale 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 voilà c'est quelque chose qui rentre dans le cadre de l'absoluté même alors je voudrais donner les références d'un livre là qui date des années 70 c'est de Monseigneur Corrado Balduti ça s'écrit C.O. de Zérabdeo Balduti B.A.L.D.U. de C.I. et c'est Adorateur du Diable et Roque Satanique voilà et là vraiment c'est un bouquin où déjà à l'époque ils ont quand même bien expliqué ce phénomène de de secte satanique oui il y a un moment ça dure il y a toute une période évidemment où les gens devaient se cacher et ils ont pu se mettre à jour de plus en plus ça a commencé tout d'un coup à apparaître au début du 20ème siècle fin du 19ème finalement ce qui était force occulte devient force visible oui on est en pleine apocalypse donc l'apocalypse c'est le temps de la mise à jour toutes ces choses là apparaissent au grand jour ok je te remercie à bientôt c'est toujours avec plaisir à bientôt allez au revoir au revoir